Bonjour, on se retrouve ce matin pour vous parler de Sur la route, de Jack Kerouac, qui a été une belle lecture. Oui, effectivement. Une lecture près de 600 pages. Oui, oui, quand même. Une bonne grosse lecture, assez dense et pleine d'aventures, sans doute. Si vous ne connaissez pas Sur la route, sachez que c'est un livre qui parle surtout de voyages sur le pouce. Et on part de l'est des États-Unis vers l'ouest. Puis il fait trois fois, je pense, un voyage comme ça sur le pouce avec un de ses amis. Un de ses amis, ben, en partie, c'est Dean Moriarty slash Neil Cassidy. Excusez-moi l'anglicisme, on va dire... En tout cas, c'est son vrai nom dans la vraie vie, Neil Cassidy. Oui. Pour les besoins de la vidéo, je pense qu'on va utiliser les noms de cette version-là. Les noms de la version qu'on a... Ben, moi, j'ai commencé à lire cette version-là. Audrey a commencé à lire la version folio plus mince, parce que cette version-là, oui, le texte est gros, il est quand même près de 100 pages. Mais dans cette version-là, il y a quand même quatre préfaces au départ. Ça donne quand même une version assez volumineuse. Oui, puis pour faire un peu le topo, ça a été publié en 1960. Il l'a écrit vers 1944, en trois semaines, en fait. Il l'a écrit tout d'un jet sur un papier parchemin. Puis, ce qui est arrivé, en fait, c'est que son manuscrit a été refusé partout. Donc, il a passé six ans à le retravailler pour ensuite que ça donne cette version-ci. La version retravaillée est traduite en 1972, si je ne me trompe pas. Puis, pas longtemps après, il a fait une grosse dépression et il en est mort. Et puis, vraiment, ça, c'était en 2000. 2000 ou 2010? 2010, oui. Ça a été retraduit. Retraduit, mais sur le rouleau original, comme le parchemin a été traduit. Ça a donné celle-là, qui est vraiment plus intéressante, parce qu'on entend beaucoup plus ce que Jack Kerouac voulait donner au texte. C'est-à-dire une espèce de mélodie qui ressemblerait à celle du jazzy de ma lune. La rythmique du texte, qui est un flou continu, qui est beaucoup plus proche, justement, ça le dit, le rouleau original, qui est beaucoup plus proche d'une certaine oralité, d'une certaine fluidité. Un peu à la marque Labley, auteur que j'aime beaucoup. Puis, en même temps, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a sûrement d'autres traductions qu'on ne connaît pas, dans d'autres langues aussi. On n'a pas lu la version originale en anglais. Mais, je veux dire, pour la version française, il y a sûrement d'autres traductions. Mais celle qu'on a préférée, c'est vraiment celle de 2010, oui. Parlons un peu des deux personnages principaux, en fait, du roman. Donc, il y a un narrateur, qui est Jack Kivouac, et il y a son ami, son acolyte. Je ne sais pas si je dirais son ami. Je pense que... Ben, je pense qu'il est complètement en amour avec, là. Fait que moi, dans ma tête, c'est au moins un ami. Oui. Ben, Jack est en amour avec, mais en amour avec de façon platonique. Versus, c'est l'autre de leurs amis qui est vraiment en amour culturellement avec, ben, de façon attirante sexuelle aussi. Non, mais, c'est ça. Oui, c'est une espèce de grande histoire d'amour, d'amitié. Parce que tout, tout le long de l'élève, dans le fond, là, il cherche toujours à savoir où est Mille. Où est Mille. Qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait. Il est-tu, il est-tu dans, dans, c'est-tu noir, dans la merde. C'est presque une obsession, là. Oui. Non, c'est vrai. Mais c'est, tu sais, il y a beaucoup de grandes histoires d'amitié, mais on s'entend qu'il est dans sur la route. On pourrait juste suivre Jack. Des fois, on suit juste Jack. Puis, ça va, c'est intéressant. Mais quand il va rejoindre Mille, là, oui, les choses éclatent, ça fait un feu d'artifice de plein d'activités super extravagantes. Parce qu'Annie, on est vraiment spécial. Oui. Faut se le dire, tu sais, c'est un, c'est un ex-criminelle, voleur de voiture. Son père était constamment en prison. Fait que c'est lui qui allait en prison pleurer, genre, devant les policiers pour leur dire, s'il vous plaît, sortez mon père. C'est la seule personne que j'ai dans la vie. Donc, tu sais, il y a comme un background vrai, mon ensemble. Puis là, c'est peut-être ça qui contribue aussi au fait qu'il n'arrive pas à avoir d'attache dans la vie. Non, il n'y a pas d'attache. Il n'y a pas de limite non plus. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'occasion, là. Je veux dire, il y a plein de... En fait, il y a deux femmes qui vont comme... Il commence avec, je veux dire, l'histoire commence avec Luanne qui vient de se marier, qui est quand même jeune. Elle a quelque chose comme 16, 17 ans, je crois. En tout cas, elle est encore mineure. Puis ils sont mariés. Puis après ça, il va rencontrer... Elle s'appelle Camille. Oui, je pense que c'est... Il va rencontrer sa deuxième femme. Puis il va divorcer avec Luanne. Puis il va se marier avec Camille. Je pense qu'il va avoir des enfants avec Camille, je crois. Oui. Puis Luanne reste quand même dans le décor. Puis en plus de ça, Neil, il se fait d'autres copines par-ci, par-là, dans les différentes villes qu'il vit. Oui, dans les différentes villes qu'il visite. À la VTV. Oui, oui. Mais il faut dire, Neil, puis en revenir aussi, ça rejoint aussi ce qui se passe avec Jack, puis avec les autres amis, avec la revente. C'est que Neil, c'est comme un aimant. Tu sais, on le suit, puis on le sait qu'on va avoir du fun. On ne sait pas où est-ce qu'on va se rendre. On ne sait pas si on va s'en sortir. Ça, on y reviendra à la fin du roman, puis à la fin de notre vidéo. Mais Neil, on sait que ça va être toute une aventure de le suivre. Tandis que Jack, c'est complètement son contraire. Jack, il veut vivre une vie plus traditionnelle, ce qu'il ne fait pas nécessairement, mais il veut avoir une femme, puis des enfants. Pour que je ne sais pas, c'est qu'il veut dire. Oui. C'est un écrivain, un ancien soldat. Tu sais, il vit avec sa mère dans cette version-ci, sa tante dans cette version-là, puis il a vraiment une belle relation avec elle. Puis, tu sais, il met de l'argent de côté pour acheter des choses à sa mère comme un frigo. Ça fait que c'est vraiment quelqu'un qui a comme le cœur sur la main, puis... C'est un bon ami aussi, comparé à Neil. Oui, sauf qu'aussi tôt qu'il rencontre Neil, c'est comme il laisse tout tomber, puis il part avec Neil parce qu'il sait qu'il va vivre des choses fabuleuses avec ça. Ça, il a envie de partir, il a envie de découvrir des affaires, puis peut-être qu'il n'aurait pas fait s'il avait... s'il avait été tout seul. Je pense qu'il peut-être ne serait pas parti sur la route. Mais il ne serait pas parti sur la route de cette manière-là. Il serait parti sur la route, mais il aurait été plus... Plus prévoyant. Plus prévoyant, oui. Parce que là, il partent, puis ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, ils ont plein de l'argent à tout le monde. Ils embarquent des gens, puis ils disent à qui, combien tu es prêt à donner? Ils profitent de tout, de tout, puis de tout le monde qu'ils croise. C'est assez extravagant. C'est assez fascinant de les voir aller. Point positif et négatif maintenant. Oui. Un peu mélangé. On fait ça comme ça vient. Un peu tressé, comme le roman. Exactement. Ça y va comme ça vient. Je pense que c'est ça qui arrive à Amkoui. C'était tellement bien structuré. Oui, c'était quand même assez relativement binaire. Puis les chapettes aussi, ça a été quand même divisé avec les deux personnages, Étienne, puis le blanc. Mais là, non. Non. Là, là, c'est vraiment... C'est ce que je venais de dire à Audrey, c'est que les... Puis là, on va parler dans les points négatifs. C'est que dans ce roman-là, ils ne regardent pas vraiment le passé. Ils regardent plus ou moins le futur. Ils vivent vraiment le moment présent. Il est comme à fond la caisse. Moi, c'est un point qui m'a dérangée parce que j'aime ça connaître les personnages au point, tu sais, de savoir c'était quoi leur passé, puis pourquoi ils sont comme ça aujourd'hui. Tandis que là, on n'a pas cet aspect-là, c'est juste vraiment comme prend les personnages comme ils sont, puis aime les comme ils sont parce que c'est ce qui fait la beauté du roman. Mais moi, c'était pas... J'ai pas... J'ai pas vraiment marqué là-dedans. Il faut... Je vais pas dire le nom de vie, c'est le deal with it, comme on dit. Ouais. Mais en français, je sais. Ben, il faut se débrouiller avec eux. Il faut se débrouiller avec les personnages qu'on nous présente. Parce que Neil peut être vraiment... Des fois, on est comme, mon dieu, Neil. Encore? Genre, tu vas juste laisser ta femme, tes enfants, puis repartir avec ton ex-femme, puis repartir sur la route. Ça dépend des moments. Puis on est juste comme... Mais on le prend parce que c'est intéressant, puis c'est comme ça. Mais des fois, c'est un peu comme... Et c'est un roman... Puis Jack le défend tout le temps. Ouais, il y a ça. Il est tout le temps là pour le défendre. C'est pas juste Jack, mais c'est ses amis aussi. Ben non, à la fin, il reste juste Jack. Pour vrai, là, tout le monde est conclu à la fin qu'il est... Ben, au fil, il perd de plus en plus ses amis. Ouais. Mais au début... Ouais, c'est sûr. Ouais. Un autre point négatif, c'est... J'ai vraiment trouvé que les personnages féminins sont très faibles dans le roman. Ils sont presque juste des accessoires aux personnages masculins. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangée, comme... Mon dieu, genre... Les femmes sont bien plus... Ils ont une personnalité aussi, là, puis eux aussi... Ils ont une personnalité propre, puis... Ils pourraient... Ben, c'est sûr qu'il faut considérer à l'époque à laquelle ça a été écrit, là... Peut-être que ce serait différent maintenant si Jack vivait maintenant, mais bon... Le roman entier serait complètement différent, on s'entend. Mais... Ils ont leur personnalité propre, tu sais. Je veux dire, Luan est quand même jeune, puis il est quand même aventurière. Alors que Camille, il veut avoir une famille, puis des enfants, tu sais. Mais... On les voit très peu dans le roman... C'est à peine développé. Ouais. C'est triste, parce qu'il y aurait eu matière à les développer, puis a justement montré... Tu sais, des fois, Luan attirait un peu tête à Neal, mais a fini par se plier, parce qu'elle veut tellement rester avec lui, tu sais. D'un autre côté, les personnes de couleur sont vraiment mises de l'avant, même s'ils sont pas... Ils font pas partie, comme, de l'aventure, du voyage de Jack puis de Neal. Dans le sens qu'ils sont pas là, tout le long de... Sur la route. Ouais, on les voit sur la route. On les croise. Et puis, Jack puis Neal trippent bien sur eux autres. Ouais, ouais. En vrai, c'est comme... C'est comme leur culture, et surtout le jazz et le blues, en fait, c'est... Il y a des pages et des pages d'écrits juste sur la musique qu'ils entendent, puis juste sur comment que la personne de couleur bougeait sur le stage. C'est comme... Ouais, juste l'ambiance, puis juste comment ils perçoivent la musique, comment ils la sentent, comment ils la font vivre. Pour ça, là, c'est fascinant dans ce roman-là. Ouais, ouais. Parce que ce que je disais ou ce qu'on parlait aussi tout à l'heure, c'est que... Cet roman-là fait partie de la big generation, puis tu sais, des beatniks, là. Je m'avancerai pas trop là-dessus, mais avec Alan Williamsburg, William Burroughs et compagnie, c'est toute la bande à Jack, puis Jack parle d'eux dans le roman, dans le cas. Il y en a Neil Cassidy aussi. Mais sur la route, c'est pas le roman le mieux fait de cette génération-là, mais c'est celui qui... En tout cas, j'en ai pas lu peut-être assez, mais c'est celui, tant qu'à moi, qui décrit le mieux l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là. Une espèce d'effervescence des années 50, début 60, du jazz, justement, de la musique, du rythme, puis du laissé aller, puis de la découverte, puis de la route, puis... C'est ça qui est vraiment intéressant à ce moment-là. Ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment une partie que j'ai beaucoup aimée, puis j'avais jamais... J'avais jamais vu un texte qui allait dans les détails de la musique qu'on entend, au point que ça nous fait presque entendre nous-mêmes, tu sais. Puis j'avais le goût, pendant que je le lisais, j'avais le goût d'aller taper sur YouTube pour aller voir, comme, OK, c'est quoi le jazz bebop, puis... Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, quand on lit, tu sais, nous, on est des lectrices avérées, mais quand on lit, c'est ça qui est le fun, c'est de s'imaginer le monde dans lequel on est. Peu importe ce qu'est-ce qu'on lit, et dans ce roman-là, on le ressent tellement qu'est-ce qu'il parle comme musique, puis qu'est-ce qu'il veut faire sentir, quel rythme il veut véhiculer, qu'on arrive à se l'imaginer, puis à dire, OK, il veut bouger comme ça, tout à fait de quoi tu parles. OK. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé du roman, puis Audrey vous a dit que c'est pas son genre de roman, mettons, à la base, moi, c'est un roman que... ça faisait longtemps que j'avais le goût de lire. Pourquoi? Parce que ça me parle beaucoup. Je suis le genre de personne qui est un peu bohème, si on veut, dans le sens que je fais beaucoup de transports en commun, donc je transporte tout le temps plein de choses avec moi, donc je me sens toujours un peu sur la route. Puis ça me parlait beaucoup, le livre, parce que, justement, il fait beaucoup de chemin, il fait beaucoup de voyages, embarqué avec plein de personnes différentes, il rencontre plein de personnes différentes sur son chemin. Ça me parlait beaucoup pour ça l'espèce d'aspect... on peut rencontrer n'importe qui, n'importe moi. Ouais. Puis l'aspect spirituel à ça aussi, que chaque personne qu'on rencontre est comme mis sur notre chemin, si on veut, si on le perçoit comme ça, si on est mis sur notre chemin pour qu'on découvre c'est quoi son histoire à elle, c'est quoi qu'elle va nous apporter ou pas, ou peut-être que c'est nous qu'il y a quelque chose à apporter à cette personne-là. Puis je pense que cette spiritualité-là, de chaque personne être unique, chaque personne est belle et intéressante, est vraiment mis de l'avant dans ce roman-là. C'est une très belle philosophie de vie. Ouais, exactement. Donc, c'est ça. C'était notre voyage sur la route. En même temps, on n'a peut-être pas assez... Mais vous allez le découvrir par vous-même en lisant, de toutes les villes qu'il côtoie, tu sais, je veux dire, qu'il part de l'Est, qu'il part à peu près de New York ou un petit peu plus haut? Euh, oui, il me semble que c'était ça, c'était New York. Ok. Puis il va jusqu'à San Francisco, tu sais, découvrir San Francisco, tu sais, pour... À cette époque-là, avec la génération des beatniks, c'était quelque chose. Puis après ça, ça a été les hippies, beaucoup dans les... À la fin des années 60, tu sais, avec le... C'est quoi déjà le village, le... Ashbury... 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 En tout cas, San Francisco qui devient une ville mythique pour le mouvement épique. Euh, puis vers la fin, mais on volera pas de poche. On va juste vous dire où est-ce qu'ils s'en vont. Ils s'en vont au Mexique. Donc pour découvrir tous ces paysages-là aussi, c'est super intéressant. Oui, ça leur a été trop long de parler de tout le... Tout le voyage, parce que c'est... On aurait pu faire notre vidéo juste là-dessus, tu sais. C'est ça, tout le monde. Mais ça reste quand même... Ça reste quand même notre sujet de départ, là, le voyage. Ouais, puis on découvre beaucoup les États-Unis... Des années 1950, 1940... Oui. C'est très intéressant. Si j'avais un livre à vous conseiller dans le même genre un petit peu, Faut vous voir avec une blouse, le genre Toi, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais. Dans le même genre pour découvrir la route, pour découvrir... Pour se découvrir soi-même aussi. Tu sais, quand on parlait de voyage au début dans notre livre lecture, je pense qu'on se disait autant que c'est un voyage pour les lieux, qu'un voyage dans notre tête, puis dans ce qu'on a découvert. C'est une mission accomplie pour celui-là. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des égarés de Laurie Lensens. D'ici là, portez-vous bien et... Dites-nous comment vous avez trouvé le roman sur le groupe... Oui. Le club de lecture de la librairie Carcajou. Bye! Bonne journée! Bye!